C'est Laura justement qui ce matin aussi a trouvé de bien belles photos sur la toile. Oui c'est un échange de bons procédés, je sais que Patrice Romden est fou de photographies. Régulièrement il nous montre de très belles photos dans sa revue de presse culturelle. Et bien National Geographic vient de révéler son top 20 des plus belles photos. Et je voulais vous montrer celle-ci. Ça a un cahyformisme ça non ? Les incendies ? J'en ai une deuxième. Est-ce que ça s'est à nouveau déconnecté ? Parce que ça reste bloqué sur une certaine page. Alors je vais être très déçue si jamais on ne peut pas voir la suite. J'avais des terrains de basket. Voilà on les voit, c'est parfait. Regardez ça, c'est des terrains de basket en Chine. C'est quand même étonnant comme photo. Un petit peu de place là-bas, voilà, pour jouer. Là regardez c'est le toit bondé d'un train pour célébrer une fête religieuse en famille. Grande famille. Ça doit être en Inde ça. Alors ça, ça, à votre avis. Bondé à Bombay. C'est en Russie là non ? Eh bien non, ce sont des étudiants parisiens. Comme quoi on... Tant que l'achat de cas, on peut l'acheter n'importe quoi. Et le numéro 1, quand même que je vous montre la seule qui a remporté le concours. Ah oui. Ce guépard. Ah ouais, magnifique. Qui pourchasse un bébé gazelle. Ah oui, parce qu'on le voit à peine le bébé gazelle. Il est fondu dans le pelage du guépard. En revanche, dans son rétroviseur, il voit bien le guépard. Je voulais savoir, Laurent, en parlant d'animaux, si vous comptiez postuler pour le concours de photos. Parce que alors là, je suis très déçue. J'avais fait vraiment une formation intensive à Instagram. On était bon, on était parti. J'ai arrêté. J'étais préoccupé par les gilets jaunes, par la vie autour de moi, figurez-vous. Et donc, je trouvais trop désuet d'envoyer des petites photos comme ça de nous. Mais ça nous manque, on a des commentaires. On a l'impression que vous mangez les restes, là, depuis une semaine. C'est exactement ça. Que se passe-t-il après les escargots, nous, voilà. Vous nous avez laissé sur notre faim. Oui, écoutez, bon appétit. Et j'espère que cette semaine, nous allons voir fleurir de nouvelles photos sur votre compte. Il n'est pas impossible que j'arrive à vous surprendre côté animalerie. Ah, mais on compte sur vous, hein. On aura peut-être une dame en photo d'ici quelques jours. C'est bien possible. Oui, sinon je vous ferais une imitation. Je suis parfait dans le rôle de la dame. Merci à tous les trois.